Nous allons additionner ces deux nombres-là. Donc le calcul avec plus s'appelle addition. Pour additionner ces deux nombres, on les écrit l'un en dessous de l'autre en respectant la colonne des chiffres des unités, la colonne des chiffres des dizaines, la colonne des chiffres de centaines, etc. Effectuons l'addition. On commence à droite. 5 plus 7, ça fait 12. Le chiffre d'unité 2, on le met là, et le chiffre de dizaine 1, on le met là. 1 plus 4 plus 8, ça fait 13. Le chiffre d'unité de ce 13, on le met là, donc là on met le 3, et le chiffre de dizaine de ce 13, on le met là-haut. Additionnons ces chiffres-là. 1 plus 3 plus 1, ça fait 5. Et puis encore ce 7 plus le 0 qu'on n'écrit jamais à gauche d'un nombre. 7 plus 0, ça fait 7. Donc cette addition donne comme résultat 7532. Les nombres qu'on additionne s'appelle les termes et la réponse d'une addition s'appelle la somme. Nous pouvons nous exercer en effectuant beaucoup d'additions comme ceci et en vérifiant le résultat par la calculette avec la touche « plus ». Regardons maintenant ceci. 2 plus 3, c'est 5. Et 3 plus 2, c'est aussi 5. Par conséquent, 2 plus 3 est égal à 3 plus 2. Nous pouvons donc permuter les deux termes d'une somme. Et ça, ce n'est pas seulement vrai pour 2 et 3, ça c'est vrai pour tous les nombres naturels. Pour décrire cela, les mathématiciens aiment bien de remplacer les nombres par des lettres. Imaginons ceci, nous avons un tiroir qui s'appelle A et le contenu de ce tiroir, c'est le 2. Nous avons le tiroir qui s'appelle B et le contenu de ce tiroir, c'est 3. A plus B signifie alors 2 plus 3. Donc nous voulons exprimer ici que cette propriété est vraie pour tous les nombres naturels. Ce qui signifie donc que A plus B, c'est la même chose que B plus A, comme ceci. Et pour décrire que ça c'est vrai pour tous les nombres naturels, nous écrivons correctement ceci. Le A renversé, le A majuscule renversé, signifie pour tout, pour n'importe quel. Donc ici nous lisons, pour tout nombre A, B, élément de l'ensemble des nombres naturels. Donc ceci signifie pour n'importe quel nombre naturel A et B, on a A plus B est égal à B plus A. Le fait qu'on peut permuter les termes d'une somme s'appelle la commutativité de l'addition. Donc l'addition des nombres naturels est commutative. Regardons maintenant ceci. Les parenthèses dans ce calcul signifient, on calcule d'abord ce qui est écrit entre parenthèses. Donc ici 2 plus 3 plus 4 signifie, on calcule d'abord 2 plus 3, ça donne 5, et puis on additionne le 4. La somme vaut 9. Dans ce calcul-là, on calcule d'abord ce qui est écrit entre parenthèses, donc on calcule d'abord 3 plus 4, ce qui donne 7, et puis seulement on fait le calcul 2 plus, 2 plus, c'est 7. Et 2 plus 7, ça fait 9 comme la roue. Par conséquent, 2 plus 3 plus 4, c'est la même chose que 2 plus 3 plus 4. Ce qui signifie qu'on peut glisser les parenthèses vers la droite. Et ça c'est vrai, non seulement pour 2, 3 et 4, ça c'est vrai pour tous les nombres naturels. Donc nous allons exprimer ça comme ceci. Il nous faut donc un troisième tiroir, appelons-le C, dont le contenu dans notre exemple est 4. Nous avons 1 plus B plus C, c'est la même chose que 1 plus B plus C. Encore une fois, ces parenthèses signifient qu'on calcule d'abord 1 plus B, somme à laquelle on ajoute C, et ici, les parenthèses signifient qu'on calcule d'abord B plus C, et puis on calcule A plus 700. Cette propriété est vraie pour tous les nombres naturels A, B et C. Le fait qu'on peut glisser les parenthèses comme ça, ça s'appelle associativité. Par conséquent, nous disons que l'addition des nombres naturels est associative. C'est parti. C'est parti. C'est parti.